... Walter Bingley subit une bronchoscopie. L'intervention est effectuée par le docteur Michael Grob du centre hospitalier Bien. Monsieur Bingley est un patient de 75 ans. Il a été envoyé chez nous en raison d'une toux, de fièvre et de forte expectoration. Nous lui avons fait passer une radiographie et nous avons pu voir un infiltrat rond et dense. ... Avant l'intervention, Michael Grob s'entretient une dernière fois avec Walter Bingley. Le patient est nerveux. Michael Grob le rassure. Une bronchoscopie est une intervention de routine. Nous en réalisons entre 5 et 7 par semaine. Notre équipe est expérimentée et entoure de manière optimale le patient. L'infirmière Myriam Spies donne un médicament à inhaler à Walter Bingley. Cela permet aux poumons de s'ouvrir et rend la gorge et les poumons insensibles. Le docteur a diagnostiqué une pneumonie à Walter Bingley. Cela pourrait aussi cacher quelque chose d'autre. C'est ce que montre le scanner. Nous voyons ici le poumon droit et ici le poumon gauche. Là, ce sont les vaisseaux pulmonaires et les artères. Voici la trachée et l'artère principale. Et ici, sur la partie gauche, ce qui nous intéresse, c'est un infiltrat central dense. Il est entouré d'un infiltrat plus opaque qui signifie que le patient souffre d'une pneumonie. D'après le récit de M. Bingley, il s'agit d'une pneumonie. Il a commencé de fumer très jeune et jusqu'à trois paquets de cigarettes par jour. D'autre part, il a peut-être été exposé à l'amiante. C'est pourquoi il est important d'examiner plus en détail cette tâche et de s'assurer qu'il ne s'agit pas de quelque chose de plus grave. Walter Bingley est en route pour la bronchoscopie. L'infirmière prépare l'intervention. Le patient de 75 ans reçoit encore un dormicom et de la musique. Walter Bingley s'endort immédiatement. Nous entrons par le nez à l'aide du bronchoscope. Nous passons entre les cordes vocales tout au long de la trachée. Nous apercevons ici la séparation entre les deux poumons, le droit et le gauche. Nous regardons tout d'abord le poumon sain. Là, nous voyons les segments individuels. Ici, le lobe supérieur, on observe une lésion de la muqueuse. On va tenter d'évacuer le mucus à l'aide d'une solution saline. Cela ne suffit pas. C'est pourquoi une pince va être insérée dans le canal de travail. Grâce à cette pince, on peut retirer de petites biopsies jusqu'à 1 mm. Ces tissus pourront ensuite être observés au microscope et les cellules analysées. Sur l'image, on peut voir la pince et l'excision. Cette manœuvre s'est déroulée avec succès. Et la pince ainsi que le tissu excisé sont ressortis. L'infirmière Svenja Lengelsen s'en occupe. Avec le canal de travail, le docteur va à présent dans le poumon malade. Ici, il montre une autre image. Nous avons recueilli du mucus causé par l'inflammation. Nous allons à présent voir pourquoi le patient a une inflammation. La muqueuse est plus rouge que de l'autre côté en raison de l'irritation. Cette zone est celle qui nous intéresse. Michael Grob retire le liquide à analyser des cellules trouvées dans les poumons. Nous injectons un liquide qui va augmenter au contact des bulles d'air. Nous l'aspirons ensuite afin de récolter des cellules prises dans les bulles d'air. Les cellules présentes dans le liquide sont observées au microscope. Puis, elles sont aussi analysées en laboratoire. Nous allons regarder si des bactéries se trouvent dans le liquide. Des bactéries pour lesquelles le patient n'a pas encore reçu de traitement jusque-là peuvent être identifiées. Michael Grob introduit à présent une petite brosse dans le canal de travail. Cette brosse va également récolter des cellules qui seront aussi analysées par la suite. Il existe une autre méthode d'examen à l'aide d'un ultrason. Avec ce bronchoscope, il s'agit d'une échographie endothoracique. Une sonde ultrason se trouve devant. Le long de la trachée et à travers les bronches, on observe le ganglion lymphatique. Le ganglion lymphatique peut être piqué à l'aide d'une aiguille afin de retirer des tissus et permet ainsi d'analyser le contenu du ganglion. Cette méthode est très performante et permet des analyses microscopiques intéressantes. La bronchoscopie est terminée. Les différentes étapes sont protocolées. L'intervention est planifiée à l'avance. Je réfléchis aux zones que je veux observer lors de l'examen. On contrôle la coagulation sanguine du patient afin d'éviter une hémorragie. Nous répertorions tout ce que nous avons observé afin de ne pas l'oublier. Par exemple, la modification de la muqueuse que nous avons vue dans le lobe supérieur ou le mucus dans le lobe inférieur. Lors d'une bronchoscopie et dans des cas très rares, des complications peuvent survenir comme un pneu motorax. Cela arrive une à deux fois par année. De l'air s'introduit à travers le trou dans les poumons et la plèvre se décolle. Par précaution, Walter Bingeli est encore contrôlé à la radio. Voici sa radio. Le cœur, le poumon droit et ici le poumon gauche. Nous voyons l'infiltrat dont nous avons extrait une biopsie. Le poumon va bien jusqu'à l'extérieur. Il ne s'est pas affaissé. Il n'y a pas eu de pneu motorax. La bronchoscopie s'est bien déroulée. Monsieur Bingeli peut rentrer à la maison. Cette intervention se fait de manière ambulatoire. On lui donne un rendez-vous pour la semaine prochaine. On lui livrera les résultats des analyses. Il faut cinq jours ouvrables pour rassembler tous les résultats de la pathologie, cytologie et microbiologie. Les pathologues, les cytologues et les microbiologues.